Chers frères et sœurs, en notre toujours aimable Jésus, on entend parfois dans certains enseignements sur la divine volonté cette étonnante affirmation « La prière n'existait pas avant la chute d'Adam ». Dans cette vidéo, nous allons essayer de creuser cette question et de voir en quoi et à quelles conditions il est juste de dire une chose pareille. Je précise que je ne prétends pas vous asséner des vérités indiscutables tel un maître aguerri, mais plutôt vous partagez ma méditation et ma recherche personnelle, restant ouvert à la correction fraternelle et je rejette d'avance, bien évidemment, dans mes propos, toute affirmation qui serait contraire à l'enseignement de l'Église et de Jésus. Ceci étant précisé, commençons. Dans les enseignements en question, dont je parlais tout à l'heure, la justification donnée est la suivante. La prière naît de la carence, d'un manque, d'une distance entre l'homme et Dieu. Or, dans le paradis terrestre, Adam ne manquait de rien. Il avait la divine volonté et donc il avait tout. Il était entièrement uni à son Créateur et donc la prière n'avait pas lieu d'être. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ma première réaction face à de telles affirmations est plutôt la perplexité. Car intuitivement, pour moi, la prière, c'est avant tout le fait d'être en relation avec le Seigneur, dans un cœur à cœur amoureux, qui est à la fois adoration et louange. Il semble donc absurde de postuler que cette relation n'existait pas dans l'état où la créature humaine était plus intimement liée à Dieu que nous ne pourrons jamais l'être sans la divine volonté. Et pour donner une définition classique, Sainte Thérèse d'Avila définissait ainsi la prière de raison. Elle disait « Et ce n'est rien d'autre qu'un commerce intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec Dieu, dont on se sait aimer. » Et si nous pouvons atteindre à cela après la chute, à travers une vie de raison, combien plus Adam innocent devait expérimenter une telle prière avec son cœur tourné en permanence vers son Créateur et immergé en lui. Dans cette méditation, nous allons donc questionner cette affirmation. Premièrement, en allant voir quelques-unes des choses que le Seigneur dit à Louisa sur la prière. Et en complément, je laisserai aussi une autre mystique nous enseigner de manière puissante sur la nature de la prière et son état dans le jardin d'Éden avant la chute. Mais tout d'abord, soulignons une évidence que nous pouvons tirer de l'Évangile et qui est confirmée par le Livre du Ciel. Jésus, le Fils de Dieu, vrai Dieu et vrai homme, qui ne fait pas nombre avec la divine volonté, a passé sa vie et une bonne partie de ses nuits en prière lors de son pèlerinage sur la terre. Nous allons donc voir ce que Jésus enseigne précisément à ce sujet dans le Livre du Ciel. Ouvrons-le à la date du 10 décembre 1915. À la lecture de ce passage, Jésus confirme donc que lui-même a prié et avec une double intention, glorifier le Père et obtenir le bien de tous. Et il invite Louisa à couler sa prière dans la sienne. Donc, premier fait établi, il y a bien une prière de Jésus. Mais on doit aussi remarquer que sa prière, telle qu'elle se manifeste ici, est fonction de sa mission de rédempteur et de médiateur entre les hommes et Dieu. Autrement dit, elle est conditionnée par la situation du genre humain après la chute. Si par sa prière, le Sauveur a obtenu le bien des hommes, c'est que ceux-ci, par le péché originel justement, se sont d'abord éloignés et se sont retrouvés manqués de ces biens que Jésus leur restitue. Quant à la première fin, la glorification du Père, on peut dire qu'elle est aussi, au moins en partie, cette gloire que les hommes ont manqué de lui donner par leur éloignement dû au péché. Ainsi donc, le fait que Jésus prie, qu'il glorifie le Père et qu'il obtienne le bien des hommes est une réalité conditionnée par la chute et l'éloignement de l'homme. Cela ne nous dit rien de l'état de la prière avant la chute. Continuons notre exploration. Le 3 mai 1926, Jésus dévoile à Louisa le contenu intime de sa prière qu'il donne en modèle. Il lui dit « Ma fille, prie, mais prie comme moi. » C'est-à-dire, immerge-toi tout entière dans ma volonté. En elle, tu trouveras Dieu et toutes les créatures. T'appropriant toutes les choses des créatures, tu les présentes à Dieu puisque tout lui appartient. Ensuite, tu déposes à ses pieds toutes leurs bonnes actions pour rendre gloire à Dieu et leurs mauvaises actions en réparant pour elle par la sainteté, la puissance et l'immensité de la divine volonté à qui rien n'échappe. C'est ainsi que faisait mon humanité sur la terre. Aussi sainte qu'elle était, elle avait besoin de la divine volonté pour donner complète satisfaction au Père pour le rachat des générations humaines. Cet extrait apporte une précision importante sur le rôle de la divine volonté dans l'œuvre de rédemption du Fils. Aussi sainte qu'était l'humanité du Christ, elle avait besoin de la divine volonté pour donner une satisfaction entière au Père afin de racheter tous les hommes. Cependant, pour en rester à notre sujet, nous pouvons constater que les deux finalités de la prière de Jésus déjà évoquées dans le passage précédent se retrouvent ici, dans ce texte où il présente à Louisa, en quelque sorte, une méthode de prière. Essayons de la récapituler. D'abord, on s'immerge dans la divine volonté et on rassemble toutes choses créées pour les présenter à Dieu. Puis on procède avec cette double finalité, glorifier Dieu et réparer pour les actes mal faits ou mauvais des créatures. Cette réparation, par la sainteté, la puissance et l'immensité de la divine volonté, donne complète satisfaction au Père et obtient le rachat des générations humaines. En accueillant le don de la vie dans la divine volonté et en nous immergeant en elle, nous sommes invités à prier comme priait Jésus. Et dans l'univers que nous connaissons, marqué par le péché, la prière prend immanquablement cette tonalité propre à la rédemption, glorification de Dieu au nom de tous et pour tous et satisfaction, réparation pour tous les actes faits en dehors de la divine volonté. Il s'agit de refaire tous les actes des créatures et de rendre à Dieu la gloire qui lui a été ravie par tous les actes, même bons, mais faits en dehors de la divine volonté. Même constat que précédemment, cette prière-là n'existait pas avant la chute de l'homme. J'aimerais encore souligner ici un fait important. La célébration eucharistique, la Sainte Messe, prière par excellence, où s'accomplit déjà pleinement la divine volonté ici-bas, est toute orientée vers cette double fin de la glorification du Père et du rachat du genre humain. En théologie classique, on parle des quatre fins de la messe. On dit que la Sainte Messe a été instituée un, pour honorer Dieu, deux, pour expier nos péchés, trois, pour remercier Dieu de ses bienfaits, et quatre, pour obtenir de Dieu ses grâces. Sans vouloir aller trop dans le détail, il me semble qu'on peut regrouper ces quatre fins en deux grandes catégories. Honorer Dieu et le remercier de ses bienfaits peuvent se rattacher à cette première finalité de la prière de Jésus, celle de la glorification du Père. En parenthèse à propos d'honorer et de remercier Dieu, et alors que le terme eucharistie signifie justement action de grâce, Voilà une prière qui n'égale ni ne remplace la messe, bien évidemment, mais qui possède une dimension intimement eucharistique. Pour en revenir aux deux autres fins de la messe, expier nos péchés et obtenir des grâces de Dieu, elles peuvent se rattacher ensemble à la deuxième finalité de la prière de Jésus que nous avons vue avant, à savoir l'obtention des biens pour les hommes. D'ailleurs, cette double finalité, qui soit dit en passant, peut aussi s'articuler sur le double commandement de l'amour de Dieu et du prochain, nous la trouvons aussi inscrite dans la liturgie elle-même. Au début du rite eucharistique proprement dit, le prêtre disait, avant la récente révision du mycel, et d'ailleurs il peut toujours employer cette formule aujourd'hui, « Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église » et l'Assemblée répondait en disant, « Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. » La gloire de Dieu et le salut des hommes du monde. Avec la révision du mycel français, l'échange est différent, mais sans que le fond en soit modifié avec ces paroles de l'Assemblée, que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, première finalité, « Pour notre bien et celui de toute l'Église », deuxième finalité. Bien, mais tout cela ne nous parle pas encore de la prière avant la chute, alors revenons maintenant au Livre du Ciel et arrêtons-nous à la date du 26 septembre 1926. Jésus dit « Ma fille, lorsque ma volonté est présente, tout est sainteté, tout est amour, tout est prière. » Ainsi, Jésus unit, en les distinguant, ces trois termes « sainteté, amour, prière ». Elle dit « tout est prière » quand la divine volonté est présente. On pourrait donc dire que dans la Trinité, il y a prière. Mais reprenons, « Ma fille, lorsque ma volonté est présente, tout est sainteté, tout est amour, tout est prière. » Ainsi, puisque sa source est en toi, elle vit dans la divine volonté, Louisa, tes pensées, tes regards, tes paroles, tes palpitations et tous tes mouvements, tout est amour et prière. Ce n'est pas la forme des paroles qui forme la prière. Non, c'est ma volonté opérante qui, en dominant tout ton être, fait de tes pensées, paroles, regards, palpitations et mouvements autant de petites fontaines qui sortent de la suprême volonté. En montant jusqu'au ciel dans leur langage muet, certaines prient, d'autres aiment, adorent, bénissent. « En somme, ma volonté fait faire à l'âme ce qui est saint, ce qui appartient à l'être divin. » Par conséquent, l'âme qui possède la suprême volonté comme vie est le véritable ciel qui, même s'il est muet, proclame la gloire de Dieu et s'annonce lui-même comme l'œuvre de ses mains créatrices. « Comme il est beau de voir une âme en qui règne ma divine volonté. » Ses pensées, regards, paroles, respiration et mouvements forment les étoiles qui ornent le ciel, racontent la gloire de celui qui l'a créée. Ma volonté embrasse tout comme un seul souffle et ne laisse rien perdre à l'âme de ce qui est bon et saint. Quel passage splendide, n'est-ce pas ? Il y aurait tant à reprendre et à méditer là-dedans. Mais dans la perspective qui est la nôtre aujourd'hui, je me contenterai de souligner ceci. Tout est prière quand la volonté est présente. Une prière qui passe à travers toutes les réalités vivantes de l'âme. Jésus dit « Ainsi, puisque la source de notre volonté est en toi, tes pensées, tes regards, tes paroles, tes palpitations et tous tes mouvements, tout est amour et prière. » Et il précise encore « Ce n'est pas la forme des paroles qui forment la prière, non. » On voit ici nettement le rapport entre divine volonté et prière. La prière jaillit de tout l'être de la créature quand la divine volonté règne en celle-ci. Ce n'est pas une prière vocale ni même seulement intentionnelle. C'est une prière être. Un rayonnement de prière qui se dégage de l'être comme la lumière se dégage de la source lumineuse. Et dans ce tableau, rien ne permet de restreindre son application à la condition humaine après la chute. Bien au contraire. Il semble l'illustration précise de ce qu'était la condition de nos premiers parents en Éden. Une condition que Dieu veut rendre aujourd'hui aux créatures humaines en leur faisant le don de la vie dans la divine volonté. Dans Luisa Picaretta a été la première parmi les enfants d'Adam, c'est-à-dire ceux qui sont nés dans le péché originel, ceux qui mettent de côté Jésus et Marie. Luisa a donc été la première depuis que la chute a eu lieu, depuis qu'Adam a quitté la divine volonté, et bien la première à recevoir ce don. Nous voyons dans ce passage que nous venons de lire ce que la prière était avant la chute et ce vers quoi s'élève depuis 2000 ans la prière chrétienne mue par le Saint-Esprit et qui trouve son plein achèvement dans le don de la divine volonté. Un débordement d'amour à la gloire de celui qui a créé l'homme. D'Adam, innocent, s'élevait une telle prière s'échappant de la vie palpitante de la divine volonté en lui. Ce qu'il n'y avait pas encore à ce moment-là avant la chute, c'est cette deuxième finalité, celle de la réparation, de la satisfaction, de l'intercession pour les besoins des hommes, car tout cela ne devint évidemment nécessaire qu'après la chute, l'éloignement et le péché. Alors, pour revenir après ce petit voyage à l'affirmation qui ouvrait cette méditation, peut-on réellement dire qu'il n'y avait pas de prière dans le paradis terrestre ? En fait, vous l'avez compris, cela dépend de notre définition de la prière. Si, par le verbe prier, on entend demander à Dieu une grâce, un bienfait, une guérison, une conversion, ou bien faire une œuvre de réparation, d'expiation, de satisfaction, alors effectivement, Adam ne priait pas ainsi avant la chute. Il avait tout en possédant la divine volonté, il n'avait rien à demander et rien à réparer dans la création parfaite et ordonnée du Seigneur. S'il n'avait pas chuté, il n'y aurait pas les 24 heures de la passion, il n'y aurait pas besoin de réparer et de refaire tous les actes des créatures. Par contre, si par prière, on entend un cœur à cœur brûlant d'amour, un débordement de tout l'être coextensif au déploiement de la divine volonté dans la créature, alors non seulement Adam priait, mais il était un foyer ininterrompu de prière, un flux continuel de prière toujours nouvelle qui ravissait le cœur de Dieu. Et c'est là, dans ce flux continuel de prière que s'insère cette pratique que nous apprenons à travers Louisa, celle des rondes. Les rondes, c'est cela, c'est ce flux qui vient de la créativité, de la liberté de la créature qui, dans la divine volonté, rejoint toutes les choses de la création, tous les actes de la rédemption, tous les actes de la sanctification et qui en fait une prière, un chant, une ronde ininterrompue d'amour, de correspondance d'amour, de réciprocité d'amour. C'est cela, les rondes. C'est la prière de cette nouvelle et divine sainteté, de ce don de la vie dans la divine volonté. Donc, cette prière conçue comme amour, c'est ce que commence à faire déjà en nous la vie d'oraison et qui se poursuit, s'achève et se transfigure par la vie dans la divine volonté qui investit chaque acte, chaque pas, chaque battement de cœur, chaque pensée, chaque souffrance aussi de la créature et fait d'elle une hostie vivante, une eucharistie continuelle où les quatre fins de la messe et les deux finalités de la prière de Jésus se prolongent à chaque instant. Et c'est sur cet instrument à cordes multiples que peut s'élever le chant mélodieux et toujours nouveau des rondes de la création, de la rédemption et de la sanctification. Maintenant, pour prolonger ces considérations, je vais vous lire les premières pages d'un ouvrage saisissant intitulé Le monde de la prière. C'est un livre de la mystique Adrienne von Speer et l'introduction nous montre combien effectivement notre éloignement du Seigneur par la chute influence notre expérience de la prière mais combien aussi cette réalité nous renvoie à une communion originelle intime qui, bien appréhendée, enrichit notre compréhension de ce qu'est la prière. Il s'agit donc du chapitre introductif titré La nature de la prière. Il n'existe pas de définition de la prière car c'est une vie mystérieuse avec Dieu, une participation à son être profond, à son amour divin trinitaire. Certes, les formes qui s'écartent le plus de ce centre sont, prises isolément, celles qui sont aussi le mieux esquissées. Elles permettent ainsi une description et une délimitation relativement accessibles. Cependant, pour apprendre à connaître la nature vraie de la prière, il faudrait partir de la prière dans laquelle l'homme se trouve le plus parfaitement uni à Dieu, de la contemplation totale quand il est parfaitement adapté par Dieu lui-même à sa volonté. Dieu lui-même l'ayant placé dans l'état où il veut la voir, il est devenu un miroir éclatant de sa divine volonté, une claire réponse à sa révélation. Alors, la parole de Dieu est devenue si puissante qu'il n'est absolument plus besoin d'autres paroles pour l'exprimer. Dieu fait voir et l'homme n'a plus besoin de transposer en images étrangères ce qui lui est montré. Il est entièrement absorbé par le fait d'être à Dieu. Un enfant qui joue est tellement pris par son jeu qu'il lui faut s'arracher à son monde et construire un pont vers l'extérieur pour expliquer le jeu à un non-initié. Ainsi, Laurent parfait, Laurent le priant, s'il doit expliquer à d'autres ce qu'il fait. Tout dialogue avec Dieu, au fond, nous embarrasse. N'est-il pas un ersatz d'une entente plus profonde ? Si nous n'avions pas péché, il serait naturel d'aimer Dieu et de répondre à la parole qu'il nous adresse. Au paradis, Dieu ne pose pas de questions à Adam. Adam vit simplement devant sa face, dans la foi, dans le bonheur et tout ce qu'il fait correspond aux intentions de Dieu. « Tu dois régner, lui dit Dieu. » Il n'est rien rapporté d'une réponse d'Adam. Il va de soi qu'il comprenne la parole de Dieu et l'accomplisse. Il ne lui vient pas à l'idée de demander « Oh Dieu, comment est-il possible que je règne sur les animaux et comment dois-je m'y prendre ? Il n'y a de questions de Dieu posées à l'homme qu'après la chute dans le péché. Adam, où es-tu ? » Ce n'est que maintenant que commence le dialogue, comme entre deux sujets qui se sont éloignés l'un de l'autre. Et par là, ce que nous nommons aujourd'hui la prière. Quelque chose qui a pour fondement, quelque part, la mauvaise conscience, qui tire d'une funeste réalité les meilleures conséquences à tirer, qui a pour but de rapprocher de Dieu ceux qui s'en sont éloignés. Ainsi, dans le Notre Père, le Fils tient compte du péché. S'il n'y avait eu aucun péché, nous n'aurions pas besoin de dire que ton nom soit sanctifié, car le nom de Dieu serait toujours sanctifié. Nous n'aurions pas besoin de dire que ton règne arrive, car son règne serait là. Inutile de dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, car la volonté de Dieu s'accomplirait sans différence au ciel comme sur la terre. Une demande de pain quotidien serait superflue, car ce que Dieu a déjà créé avant l'homme et pour lui se trouverait là sans question. Et les demandes qui suivent seraient tout aussi superflues. Dans la prière, Dieu donne à l'homme la possibilité de se rapprocher à nouveau de lui. La plupart des hommes vivent si loin de Dieu que le premier devoir de la prière doit être de leur faire prendre conscience de leur éloignement. À la lumière de la prière, ils devraient reconnaître ce qu'était leur vie jusque-là, ce qu'ils doivent à Dieu, Père, Fils et Esprit. Pourquoi cependant ils ne l'ont pas remercié ? Dans le repentir qui ouvre le cœur, ils devraient chercher à jeter un pont sur l'abîme qui les sépare de Dieu. Commencer leur prière en cessant de s'éloigner de Dieu et revenir s'incliner devant lui. La prière est d'abord conversion. Mais peut-être ne savent-ils plus du tout ce qu'est la prière. Et ils commencent leur prière comme si la chose la plus évidente au monde et qui ne pose aucune question était que Dieu est prêt à les écouter, à leur répondre. Ou bien ils se doutent quelque peu de leur éloignement mais s'efforcent de ne pas trop en prendre conscience, de ne pas en tenir compte dans leur prière. Ils se mettent devant Dieu tels qu'ils sont et s'en remettent à Dieu pour qu'il oublie cet éloignement. Mais la prière ne peut pas s'édifier sur une non-vérité. Tout croyant qui cherche à vivre de sa foi cherchera au moins une fois par jour à considérer ses fautes et son éloignement pour s'excuser devant Dieu et lui demander son pardon. Il n'a pas besoin de faire de cet examen et de cette confession le contenu de sa prière. Il ne doit même pas le faire car il ne lui resterait que trop peu de temps pour le véritable rapprochement, l'adoration et l'action de grâce, le remerciement. Mais il ne doit entreprendre ce rapprochement que dans la conscience de son éloignement, dans le repentir de sa faute, dans l'humilité du fils perdu, de l'enfant prodigue qui ressent toute grâce que lui accorde le Père comme un don des plus immérités. Ce n'est que quand la douleur de son éloignement le brûle dans l'âme que le feu divin de la grâce peut véritablement brûler en lui. En nous tournant vers Dieu et en revenant vers lui de notre éloignement, nous découvrons que nous pénétrons dans le vrai monde de la prière qui est le monde de Dieu. Alors nous ne prenons plus la prière pour une activité laissée à notre gré que nous pouvons commencer et interrompre à volonté, une activité humaine à côté d'autres qui ne doivent pas avoir de rapport avec elle. Nous comprenons que nous étions sortis de quelque chose de cohérent et de continu que la prière telle que Dieu la propose aux croyants aurait dû commencer à la naissance pour finir à la mort. En retournant dans la vie de la prière, l'homme doit sentir combien il a négligé cette vie de façon irréparable pour lui car il ne peut pas recommencer sa vie au jour de sa naissance. Mais précisément avec la conscience de cette incapacité totale, Dieu accorde à la conversion la véritable possibilité d'une renaissance et nous sommes autorisés chaque jour de notre vie à nous tenir devant Dieu comme des nouveaux-nés en essayant de lui être fidèle jusqu'à la mort. Ainsi comprise, la prière serait notre présence constante devant Dieu, notre disponibilité à être en relation avec lui, notre volonté de l'écouter et de lui obéir en dépit de tous les obstacles qui existent en nous. Une disponibilité profonde donc qui est le fondement de tous les dialogues et actes de prière. Cette disponibilité doit nous accompagner toute notre journée pour s'intensifier à certaines heures dans ce qu'on a coutume d'appeler prière au sens étroit, dans cet état où il n'y a plus place en nous pour autre chose que la voix de Dieu, pour l'écoute de cette voix et pour notre gratitude. Dans cet espace le plus restreint se place les prières vocales. Elles sont en quelque sorte résumées dans le Notre Père que le Fils de Dieu nous a enseigné. L'expression de sa propre attitude de prière devant le Père, de sa parfaite disponibilité à servir le Père. Nous nous efforçons à redire ces paroles comme le Fils les a pensées, comme il souhaite les entendre de notre part. Nous savons que Dieu le Père a entendu cette prière pour la première fois de la bouche de son Fils et qu'à la suite de cette audition il veut bien à présent l'entendre et la recevoir de notre part. Et nous comprenons que ces paroles contiennent tout ce que le Fils nous recommande de dire au Père. Mais qu'elle ne nous serait jamais venue à l'Esprit dans cette plénitude et cette simplicité. Qu'elle possède la marque du Fils et que le Fils met son Esprit Saint à notre disposition pour que nous puissions nous aussi les prononcer dans sa disposition filiale. Et lorsque nous commençons à dire notre Père, nous nous souvenons qu'il est le Père du Fils aussi bien que notre Père, qu'il accepte le vocable de l'un et de l'autre dans une unité. Et nous cherchons donc à retrouver dans chaque phrase et dans chaque demande le sens que leur donnait le Fils pour le rendre vivant en nous, pour que Dieu entende ses paroles comme des paroles vivantes et que par cette vie nous trouvions un nouvel accès auprès de lui. Car celui qui prie n'a pas besoin d'avoir trouvé au commencement ce qu'il cherche. Toute prière est plutôt une recherche et dans toute réponse de Dieu à une prière il y a toujours un nouvel accomplissement, une découverte, l'accomplissement d'une attente que nous n'avions peut-être pas identifié et que Dieu a pu dégager avec notre disponibilité. Toute prière vraie crée une proximité nouvelle qui nous transforme. Celui qui cherche à faire des prières vocales dans l'esprit du Seigneur qui en priant garde cet esprit devant les yeux fera la découverte que chaque mot se trouve dans un ensemble cohérent. Chaque demande du Notre Père a une extension importante dans le reste de l'Évangile. Elle s'apparente à d'autres paroles du Seigneur, devient compréhensible par ses actes et interprétée finalement par toute l'Écriture et toute la révélation de Dieu. Aucune parole du Seigneur n'est isolée, chacune est en liaison avec chacune. Ces cohérences deviennent précisément visibles dans la prière. Toute parole du Seigneur et ses actes sont aussi des enseignements et des paroles possèdent la force de rendre accessible d'autres cohérences à celui qui prie, de l'introduire dans les mystères de la vie terrestre du Fils et de sa vie éternelle dans le Père. Celui qui reconnaît cela commencera par chercher de telles cohérences dans le même esprit d'ailleurs dans lequel il s'efforçait de prier avec les paroles du Seigneur. Sa recherche signifiera un approfondissement et une prolongation de sa prière et exigera donc de demeurer plus longtemps dans l'attitude de la prière. Peut-être n'a-t-il pas beaucoup de temps pour prier. Alors, pour lui tenir compagnie dans sa journée, il emportera avec lui une ou plusieurs paroles de sa prière et dans les moments libres les ressortira et les mettra de nouveau en concordance avec la prière. Et ces paroles l'inciteront à lire davantage. Il s'attardera volontiers aux paroles du Seigneur dans l'Évangile. Il lira volontiers la Sainte Écriture pour être introduit toujours plus profondément dans la vie de la parole éternelle. Ce faisant, il ne perdra pas de vue le point de départ, ne tombera pas dans une recherche profane et avide de savoir, mais se souviendra qu'il est parti de la prière et que seule l'attitude de prière pourra vraiment l'introduire dans les profondeurs de la parole. Et s'il apprend ainsi à fréquenter la parole de Dieu, s'il garde en lui les paroles du Seigneur et ne s'en éloigne pas, s'il les a si proches qu'il peut à tout moment les répéter, alors il apprendra à vivre dans une constante attitude de prière, à ne plus quitter la prière. Par la grâce du Seigneur, il apprendra à se tenir constamment devant la parole comme le Fils se tenait devant le Père, dans un commerce permanent avec lui et qui, la plupart du temps, n'a pas besoin de se traduire par des paroles. Il sera constamment attentif à ce que le Père fait et réclame. Une attitude d'obéissance se développera à partir de la prière. Et lorsque, progressivement, la prière deviendra une occupation dominante de sa vie, alors les événements de tous les jours seront perçus dans une cohérence avec Dieu, presque inconsciemment peut-être pour commencer. Toutes les choses deviendront de mystérieux guides vers Dieu, contiendront des preuves de son existence et offriront des chemins pour s'en approcher. Et cette expérience fortifiera encore plus celui qui prie pour aspirer à une attitude de prière ininterrompue. Son moi à l'égard des hommes et des choses sera de moins en moins isolé, détaché, incohérent. Au contraire, il ne pourra plus se détacher des cohérences de la prière. Sa manière de voir le monde et ses jugements naîtront de son attitude de prière. D'autre part, les choses ne lui paraîtront plus étrangères et incompréhensibles, mais comme faisant partie du monde de Dieu, auxquelles, dans la prière, Dieu ouvre toujours de nouveaux accès. De tout cela, se développera la prière de contemplation avec son temps de méditation bien défini. Quand l'homme commence à saisir qu'en toute chose il y a une relation à Dieu à découvrir, alors il comprend en même temps, s'il est croyant, qu'il ne parviendra à la véritable vision que s'il considère et juge tout avec les yeux et dans les sentiments du Fils révélateur. Aussi bien dans la prière que dans la lecture, il méditera toujours davantage, c'est-à-dire qu'il s'efforcera de tout comprendre comme le Seigneur l'a pensé lorsqu'il était sur terre, comme il le comprend aujourd'hui qu'il est au ciel et finalement comme le Fils qui est le Verbe éternel se tenait et se tient en présence du Père. Ce sera une remémorisation du Verbe à la fois dans sa forme incarnée et dans son contenu éternel. La concrétisation la plus grande possible de celle-là rendra d'autant plus vivant celui-ci. Le moi qui précédemment dans la prière passait déjà à l'arrière-plan se trouvera maintenant encore plus dépouillé et laissé en arrière. La seule chose qui importe, c'est la parole de Dieu, sa vérité, sa réalisation. Elle grandit dans l'âme jusqu'à ce qu'elle s'en empare totalement, jusqu'à ce que le sens de Dieu devienne le sens de la vie, jusqu'à ce que l'âme soit transformée entièrement en servante du Seigneur. Le fruit de la méditation ne grandit cependant pas sans que Laurent ne réserve un certain temps de sa journée à la méditation. Certes, il est permis et il faut qu'il y ait des rapports entre les occupations quotidiennes et la méditation. Un rayonnement de la vie contemplative à travers l'action. Mais pour y parvenir, le chrétien a besoin de moments durant lesquels il se consacre exclusivement à la méditation. Il ne peut pas se contenter de jeter ici et là un coup d'œil sur les cohérences de Dieu, d'entrer en contact momentané avec elle suivant la disposition d'esprit et l'humeur. « La vie en Dieu des croyants n'est pas une affaire superficielle et vague, mais elle exige autant d'efforts de décision et d'ordre de la part de l'homme que Dieu fait d'efforts pour le monde et pour le ramener à lui dans son inclination ordonnée et résolue pour l'homme. À cette disposition de Dieu sert la méditation, sert toute prière, sert l'homme après tout. Dans la contemplation, il ne doit pas se retrouver dans un état d'âme esthétique qui l'éloigne de l'urgence de la vie chrétienne. Il doit y être mieux exercé au service de la foi. Dans la prière, le chrétien acquiert la certitude concernant tout ce que Dieu veut et attend de lui. Il comprend qu'il doit se tenir constamment devant Dieu, disponible pour faire sa volonté et recevoir sa parole dans toute sa plénitude. Cette certitude fait un tout avec la conscience que Dieu se soucie de lui, que rien dans sa vie n'est dû au hasard, que tout a son sens en Dieu et que le croyant est appelé à chercher ce sens et à faire en sorte que les choses autour de lui trouvent leur sens. Ce faisant, il devient serviteur et instrument de Dieu et il ne doit jamais perdre de vue cette responsabilité. prière et service constituent une unité inséparable, une unité de la vigilance, de la disponibilité, de l'offrande de soi et de la tentative d'assumer et de réaliser les dons reçus. La prière devient ainsi une expression de la foi. Personne ne peut croire sans être en relation constante avec Dieu. Dieu a institué cette relation à la création et en a fait don au premier homme qu'il a troublé et distendu par la chute dans le péché. La prière est le rétablissement de cette relation de foi avec Dieu et la foi n'est pas seulement un contenu objectif mental qu'on accepte et qu'on fait entrer dans sa vie mais le contenu de la foi vit dans le croyant comme véritable vie divine et rend possible en lui l'acte de foi et l'état de foi. La foi est ce que l'homme saisit de Dieu car Dieu se révèle dans la foi et se laisse saisir par l'homme. L'homme est placé au centre de la foi. Il y vit et s'y meut. La foi travaille continuellement l'homme et lui présente toujours de nouvelles exigences quant à sa vie spirituelle et consciente. C'est pourquoi il doit s'expliquer constamment avec cette foi ou plus précisément avec Dieu qui se communique à lui dans la foi. Cette relation avec Dieu qui est le signe de la foi éveillée s'appelle la prière. Elle est le vivant échange dans la foi entre Dieu et l'homme donner et recevoir. C'est le oui de l'homme à Dieu comme réponse à la disponibilité permanente de Dieu pour l'homme et Laurent sait que cette disponibilité de Dieu est absolue, que le royaume de la prière lui est continuellement ouvert, que c'est lui le coupable et non pas Dieu quand cette relation avec Dieu vient à se rompre. L'homme peut refuser la prière comme il peut refuser la nourriture mais comme le corps meurt sans nourriture, ainsi l'âme sent la prière qui lui apporte le pain de Dieu. Cette nourriture est toujours offerte. Jamais Dieu ne ferme la porte à celui qui frappe. Celui qui possède une maison paternelle mais qui n'y entre jamais ne peut pas prétendre qu'il est orphelin. Et Dieu est là à tout moment pour accueillir son enfant. Par l'œuvre rédemptrice du Fils, la prière a revêtu une forme nouvelle. Le sens est resté celui du paradis, fréquentation de Dieu. Mais à présent, les hommes ont vu le Fils en prière, vu et vécu sa mort sur la croix. Ils ont appris de son attitude de prière à quel point Dieu le Père s'est engagé pour les hommes. Ils n'ont pas vu la divinité du Fils dans le Père mais ils ont toujours perçu dans sa prière son humanité dans le Père. Et en contemplant le Fils, ils savent à présent comment ils peuvent parvenir au Père en priant et comment dans la même prière ils sont confiés par le Père au Fils. Tel est le sens de la prière. Nous trouver en présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit et chercher à devenir en eux et par eux ce pour quoi le Père nous a créés ses enfants. L'introduction au livre continue mais je vais m'arrêter ici en vous recommandant très chaleureusement ce livre d'Adriel von Speer et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Soyez abondamment bénis. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Fiat. Sous-titrage